et salut à tous les amis ici TRD on est de retour dans mon minecraft tutoriel donc youtube créatif aujourd'hui pour un nouveau vaisseau de la guerre des étoiles non désolé Black Swaff il ne s'agit pas encore de la navette Tetherium mais je pense que ce tuto devrait pouvoir t'aider dans tes recherches donc voilà les amis aujourd'hui nous allons faire le bombardier TIE que voici alors très facile à construire, très rapide également donc on va recommencer, pour cela il faut de la laine grise de la laine noire des blocs de verre des portillons en bois de chêne noire de la bedrock alors oui je tiens à vous préciser que la bedrock que vous voyez là est celle qui est issue du pack de ressources de la guerre des étoiles qui est facilement téléchargeable sur le net donc je vous conseille si vous faites des constructions par rapport à la guerre des étoiles de télécharger ce pack ensuite il vous faudra des escaliers en pierre et au final des trappes en bois donc maintenant je vais déjà c'est remettre le jour pour qu'on voit un peu plus clair voilà ça c'est déjà mieux donc on va décaler on va se décaler un petit peu par rapport à celui-ci voilà on va dire quoi ? 1, 2, 3, 4 et 5 voilà c'est très bien donc on peut déjà mettre un bloc là alors avec ce bloc là les amis nous allons tirer une ligne de 9 blocs donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 on peut casser le verre il ne nous sert plus à rien d'ailleurs on peut même décaler un peu vers l'arrière donc 2 et 2 on va même 3 aller je quitte tant qu'on y est faisons un bon décalage voilà là on va monter aux extrémités avec 2 blocs le dessus vous venez les relier tous les deux alors oui je tiens à signaler d'entrée de jeu avant que quelques idiots ou autres viennent encore m'emberter avec ça oui ce tuto est basé sur un tutoriel de Lord Darker sa chaîne est dans la description je suis en contact avec lui c'est lui qui m'inspire bon nombre de tutos notamment sur la guerre des étoiles c'est un grand youtubeur anglophone donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et même à télécharger son pack de textures comme moi je l'ai fait bien avant vous voilà donc ceci étant dit on peut continuer donc on va prendre ici les extrémités on va se décaler comme ceci un petit décalage un petit décalage vers le bas également ensuite on fait décalage ici aussi et à l'extrémité en haut comme en bas voilà on reprend sa laine noire là vous en mettrez 4 et 2 ici et la même chose au dessus voilà on reprend sa laine grise on se décale voilà et on retire une ligne en haut et on retire une ligne comme ceci en bas et voilà déjà une aile de notre bombardier TIE terminé alors tant qu'on y est vous prenez ce bloc ici central vous tirez une ligne de 2 comme ceci vers l'intérieur on va reprendre nos verres blocs de verre nous en placez ici et vous allez compter une ligne de 7 donc 1 2 3 4 5 6 et 7 au bout de cette ligne on replace un bloc comme ceci vous retirez une ligne de 9 4 5 6 7 8 et 9 voilà donc vraiment parallèle à l'autre on recasse le verre et on recommence dans l'autre sens comme ceci voilà donc ici il y aura un, deux et un troisième voilà donc on reprend nos laines noires en fait on fait la deuxième aile voilà maintenant on se redécale encore à nouveau comme ceci on peut faire directement la ligne de 9 je dis bonne bêtise moi je suis complètement en train de faire l'opposé les amis voilà j'ai été un petit peu déconcentré je fais n'importe quoi en fait c'est pas vers l'intérieur c'est vers l'extérieur évidemment bref donc voilà vous avez compris on fait ça vers l'extérieur bon les deux laines là les deux laines là voilà c'est pour faire la symétrie donc avec l'autre aile comme ceci allez hop hop on monte on joint le tout une nouvelle fois là vous placez encore un bloc la laine noire voyez c'est assez simple on reprend la laine grise comme ceci voilà la laine noire et une nouvelle fois la laine grise voilà nos deux ailes sont faites vous revenez ici vous faites encore une nouvelle fois une petite ligne de 2 alors à chaque extrémité de ces lignes de 2 nous allons faire une croix voilà vous voyez très simple la même chose de l'autre côté voilà alors devant ces croix nous faisons un bloc de 3 sur 3 donc 9 blocs au total comme ceci voilà même chose là et enfin ici on refait une croix ce que l'on fait dans un sens on le fait dans l'autre et vous reliez le tout alors ça c'est pour une première partie maintenant ici nous allons faire le cockpit donc pour ça vous cassez deux blocs au premier ici vous mettez une vitre on monte ici on vient casser voilà vous prenez maintenant l'escalier en pied voilà vous mettez dans le beau sens afin de faire le siège du pilote et au dessus vous mettez votre trappe ici vous venez casser également vous cassez de deux vous mettez dans le fond de la laine noire et devant un bloc de main ce qui donne un effet de profondeur une fois qu'on a fait ceci on revient vers l'arrière on reprend notre bloc de laine grise clair vous venez ici vous comptez une ligne de 4 donc 4 en plus de celui là donc 1 2 3 et 4 même chose là et de là on n'a plus qu'à tout relier comme ceci même chose au dessus même chose de l'autre côté donc 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà allez hop on remonte le tour vous voyez c'est vraiment pas compliqué à faire une fois que vous êtes là vous cassez toutes les extrémités ici afin de laisser une croix en arrière vous n'avez plus qu'à casser au centre moi je place donc ma bedrock comme ceci afin de simuler les réacteurs on revient vers l'avant vous prenez votre laine noire vous venez juste ici en dessous deux blocs comme ceci vous prenez vos portillons vous placez là vous ouvrez et ça simule les canons la dernière chose qu'il reste à faire les amis c'est de prendre encore un bloc de laine de le placer juste ici qui est en fait donc l'embouchure par laquelle sortent les bombes et voilà nous avons terminé le chasseur enfin le bombardier TIE voilà les amis j'espère que ce tuto vous aura plu qu'il vous aidera à construire certaines choses dans dans vos maps respectives ou à reproduire certaines scènes de la guerre des étoiles enfin quoi qu'il en soit moi ça me fait toujours plaisir de vous montrer ce genre de tuto donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à laisser un pouce bleu à visiter la chaîne de Lord Dark également celle de mon fils H&Best et éventuellement celle aussi de Black Squad Craft alors je vous dis à tous un gros bisou à la prochaine les amis ciao ciao portez vous bien à la prochaine les amis à la prochaine les amis Sous-titrage FR ?